Aujourd'hui, on va travailler sur la cibordonnée circonstancielle de la concession à partir du manuel parcours de la troisième année, la page 155. D'abord, qu'est-ce que c'est une cibordonnée circonstancielle de concession ? Appelée aussi concessive, elle est utilisée lorsqu'un fait ou une action n'entraîne pas le résultat attendu, c'est-à-dire n'entraîne pas une conséquence attendue. Elle exprime la contradiction entre deux faits qui semblent liés dans une relation de cause à effet. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'on a par exemple une phrase, ou on a une cause, ou on a une conséquence. Alors, dans la cause et la conséquence, prenons par exemple cet exemple. Il fait très froid, donc il reste à la maison. Donc, il reste à la maison, comme on l'a fait, c'est une conséquence. Alors, que dans la concession, la conséquence, c'est une conséquence inattendue, c'est-à-dire contradictoire avec la cause. En arabe, on a dit qu'une seule chose, c'est une conséquence qui est d'un peu plus de temps. Il fait très froid. Mais elle sort son manteau. Ça, elle dit, c'est une concession. Il fait très froid. Il fait très froid. Normalement, il sort son manteau. Ça, c'est une... On peut dire que c'est un résultat inattendu, ou conséquence inattendue. Elle dit, il reste à une concession. Passons maintenant aux moyens pour exprimer la concession. On a trois types, ici. Une conjonction de coordination, comme mais, ou alekin. Conjonction de subordination, même si plus l'indicatif, bien que plus le subjonctif. Et une préposition, malgré, plus, groupe nominal, plus non. D'accord ? Donc, commençons d'abord par la conjonction de la coordination, mais. On a la phrase qu'on a utilisée tout à l'heure. Karim est courageux, mais il a peur du noir. Normalement, lorsqu'on dit Karim est courageux, on attend des actions héroïques de la part du personnage, alors que lui, il a peur tout simplement du noir. Donc, passons maintenant à la phrase suivante. Si je peux relier cette phrase, ces deux propositions pour exprimer la concession avec mais, je dis Je suis fatiguée, mais je ne dors pas. Normalement, parce qu'on connaît rien. Mais je suis fatiguée, mais je ne dors pas. Donc, la phrase suivante. Il fait chaud, il porte un manteau. Normalement, lorsqu'il fait chaud, on ne porte pas un manteau. Donc, ici, la concession pour exprimer avec mais, on dit, il fait chaud, mais il porte un manteau. Donc, aussi, on a mais. Donc, on relie avec les deux propositions, mais toujours au milieu de la phrase. Passons maintenant aux conjonctions, même si, et bien que. On commence avec même si, plus l'indicatif. L'indicatif, bien sûr, c'est un mode où il y a beaucoup de temps, comme le présent, le passé composé, le futur, passé simple, l'imparfait, etc. Donc, la phrase, toujours, mais Karim est courageux et la peur du noir. On dit, même si Karim est courageux et la peur du noir. Donc, ici, être est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, on a, même si, plus l'indicatif. Voilà, mais en Karim suggère, il khafou minabbalam, par exemple. Donc, prenons la phrase suivante. Fatima habite en France. Elle ne sait pas parler en français. Donc, on dit, même si Fatima habite en France, elle ne sait pas parler en français. Donc, ici, on a le verbe habiter, conjugué au présent. Donc, il reste le même, parce que déjà, c'est conjugué au présent. Donc, même si Fatima habite en France. Donc, c'est une concession. Passons maintenant à, bien que plus le subjonctif. Donc, le subjonctif soit présent, la plupart présent. Donc, on a, bien que Karim soit courageux, il a peur du noir. Donc, vous remarquez que soit, c'est le verbe être conjugué au subjonctif présent. Donc, la phrase suivante. Il est gentil, personne ne l'aime. Donc, pour relier ces deux propositions avec bien qu'eux, on dit, bien qu'il soit gentil, personne ne l'aime. Donc, être toujours au subjonctif. Alors, à ma enna ou ta'yib, personne ne l'aime, il n'est pas un motibri. Donc, toujours la concession, un résultat illogique, parfois, par rapport à la première. Donc, Fatima habite en France. Il ne sait pas parler en français. On dit, bien que Fatima habite en France, elle ne sait pas parler en français. Vous remarquez que habiter, ici, c'est le même, parce que le habiter, c'est un verbe de premier groupe, conjugué au subjonctif présent. Le subjonctif présent du verbe de premier groupe, ça garde presque la même terminaison du présent, sauf nous et vous, on a IONS et OZ. Donc, je dis que j'habite, que tu habites, que l'habite, que nous habitions, vos habitiers, ils habitent. D'accord ? Donc, passons maintenant à la dernière, le dernier moyen qui est malgré plus non. Donc, prenons toujours la phrase. Karim est courageux et la peur du noir. Donc, pour utiliser ces moyens, on doit transformer l'adjectif qui est si courageux en un nom. Et ça va donner, malgré son courage, Karim a peur du noir. La phrase qu'on a faite tout à l'heure, je suis fatigué, je ne dors pas, devient, malgré la fatigue, je ne dors pas. Et les gentils, personne ne l'aime, malgré sa gentillesse, personne ne l'aime. Passons maintenant à l'application de tous ces moyens qu'on a vus pour exprimer la concession. A savoir, mais, même si plus l'indicatif, bien que plus les subjonctifs et malgré plus un nom. Donc, toujours la fameuse question, donc, reliée entre les deux propositions suivantes en exprimant la concession. Donc, la proposition, c'est-à-dire celle « il pleut » et la deuxième « nous irons à la plage ». Donc, pour utiliser le premier moyen qui est « mais », donc, mais on le place au milieu de la phrase, ça va donner tout simplement « il pleut », mais « nous irons à la plage ». Donc, premier, deuxième moyen qui est « même si » plus l'indicatif. Tout simplement, je vais placer « même si » ici, plus le verbe conjugué au présent ici, déjà au présent de l'indicatif. Donc, ça va donner tout simplement « même si il pleut », « nous irons à la plage ». Donc, le troisième moyen qui est « bien que plus les subjonctifs », donc « bien que » on le place au début de la phrase, plus le verbe « il pleut », donc conjugué au subjonctif, c'est « il pleuve », ça donne « bien qu'il pleuve, nous irons à la plage ». Donc, ça reste la dernière phrase, le dernier moyen « malgré plus non ». Donc, « malgré », donc « il pleut », ici, le nom, c'est « la pluie ». Donc, ça donne « malgré la pluie, nous irons à la plage ». Donc, j'espère que ce sera clair et je vous souhaite une bonne continuation.